Et bien bonjour à toutes et bonjour à tous ! Aujourd'hui un petit tutoriel très rapide mais néanmoins exhaustif sur Keyshot 6 C'est plutôt un guide fait pour les débutants pour expliquer tout ce qu'il y a dans les paramètres de rendu, à quoi ça sert, comprendre comment ils fonctionnent Egalement gérer une toute petite partie sur les matériaux, comment les éditer grossièrement Et après il y aura surtout beaucoup d'explications sur les perspectives, gérer les caméras, le deep of field, les différents effets Enfin bref, un peu tout découvrir, tous les petits outils dont on peut servir couramment dans Keyshot pour faire des plutôt bons rendus Et tout d'abord on va vite passer 30 secondes sur ces 4D pour ceux qui modélisent sur Cinema 4D et qui veulent exporter sur Keyshot Puisque vous savez que quand on exporte en OBJ le problème c'est qu'on ne peut pas mettre plusieurs matières sur notre objet Donc je vais vite ouvrir un projet que j'avais déjà fait avant et on va aller ensemble le texturer et faire des rendus dessus via Keyshot On va prendre le clavier, le gant qui est très bien Alors, hop, donc ça c'est ma modélisation de départ Bon, ça me toute, elle vaut ce qu'elle vaut Maintenant, je vais aller dans fichiers, exporter et donc là il y a deux choix qui se fera vous Soit vous vous exportez en 3D studio ou donc .3DS L'avantage c'est qu'il y aura toute la ramification avec vos noms, etc. que vous avez fait dans Cinema 4D Et donc vous pourrez texturer toutes les différentes pièces une par une Le désavantage, c'est que sur Keyshot, si vous avez une modélisation très lourde, ça va mettre un petit peu de temps à s'ouvrir Donc du coup, il y a une petite extension de fichier tout droit sorti des FAGO Qui n'est-ce pas ? Qui est la Collada 1.5 Et donc c'est une extension de fichier en .DAE Ce que je vais faire maintenant puisque ça a le même avantage que 3DS Sauf qu'il est beaucoup plus rapide à lancer pour Keyshot Donc moi je l'avais déjà ici en .DAE, mais je vais mettre .tudo, voilà Enregistrer, donc là vous avez une petite fenêtre Export de la géométrie de D, vous mettez oui Export de l'animation, vous pouvez mettre non puisqu'on s'en fout On a juste notre pièce pour des rendus fixes Export des triangles, vous mettez oui Voilà, ok Donc là vous voyez en bas ça charge, c'est fini Donc je peux fermer Cinema 4D, j'en ai plus besoin Maintenant j'ouvre Keyshot Alors, on va dans fichier, importer Et là on va choisir clavier, gank, gank tuto Et vous mettez ouvrir Donc là, nouvelle fenêtre Emplacement, donc centrer la géométrie, fixer au sol, conserver l'original Vous mettez juste fixer au sol Vous pouvez éventuellement mettre centrer la géométrie Mais comme si vous êtes un bon modeleur, vous modeler par rapport au point origine, au point haut de votre logiciel 3D C'est pas nécessaire Orientation vers le haut, vous laissez Y Puisque de base votre pièce est avec un axe Y vers le haut Si vous n'avez pas changé dans votre modèle 3D De toute manière vous pourrez réorienter votre pièce juste après Donc c'est pas un souci Ajuster la caméra sur la géométrie, vous mettez oui Ajuster l'environnement à la géométrie, vous mettez oui Et on importe Petit chargement Donc voilà, là c'est plutôt normal Qu'il mette ce genre de matériaux C'est pas grave en fait, c'est juste que Il n'est pas texturisé, donc il met un matériau random Ça arrive parfois Ça vient je crois de l'extension Collada Mais bon, pour remédier à ça, vous prenez n'importe quel plastique hard N'importe quelle matière, enfin Mais de préférence une matière mat pour éviter d'avoir trop de reflets Et de travailler dans une pièce longue à rendre Et vous le mettez comme si c'est en texture Voilà, là il est de base blanc, c'est très bien Excusez-moi Donc déjà, analysons cette fenêtre Qu'est-ce qu'on y trouve ? Tout d'abord sur le côté on a notre bibliothèque de matière Donc avec différentes ramifications Rangées de base par type Moi sachant que j'ai déjà téléchargé et mis la gamme Axalia Paint Et que j'ai créé ma propre bibliothèque pour mes projets Ceux que j'utilise le plus souvent Donc ça on pourra le voir éventuellement plus tard Mais en gros vous mettez juste plus, créer un dossier, etc C'est pas très compliqué, c'est assez intuitif Ensuite sur le dessus, charge CPU Vous pouvez choisir Parce que moi j'utilise un processeur dans mon PC Qui est un processeur de 8 coeurs Ça veut dire que j'ai 8 coeurs qui peuvent calculer Si je mets 100% Donc ça veut dire que j'utilise l'intégralité de la puissance de mon PC Et si par exemple je mets 2 coeurs Ça met moins, etc, etc Vous avez compris Donc par exemple Là je suis en train de diffuser ma vidéo Et de l'enregistrer en temps réel Ce qui fait que mon ordinateur doit à la fois calculer la vidéo Et qu'il shot Ce qui fait qu'il peut y avoir des ramentissements Donc si j'ai envie d'avoir mon multitâche Donc qu'il y ait d'autres logiciels en même temps Il est peut-être plus intéressant que je mette Utiliser qu'il shot uniquement sur 5 ou 6 coeurs Afin de libérer au moins 2 coeurs pour l'encodage vidéo en temps réel Mais bon Vu que vous ne faites pas vous en temps réel une vidéo Mais que vous travaillez uniquement Vous pouvez laisser la charge CPU à 100% Ça permettra d'avoir des puissances maximales sur le quichotte Ensuite Bon bah pause c'est pour l'animation Il me semble Mettre en pause la fenêtre de temps réel Voilà C'est pour le rendu qu'il y a Donc moi je mets pause Et en fait il ne rend plus en temps réel Ce qui fait aussi que ça libère le CPU Donc le CPU c'est le processeur pour ceux qui ne savent pas Mode performance Pareil si vous avez un PC qui est plutôt lent Vous pouvez mettre en mode performance Ce qui fait qu'il va rendre sans ombre Et il ne va plus du tout laguer Bon moi c'est un mauvais exemple Puisque comme je vous ai expliqué J'encode Donc je vais faire charge CPU Seeker Ça sera plus simple Voilà Il n'y aura plus aucun lag vous voyez Beaucoup mieux Ensuite Caméra tourne virage Caméra panoramique Caméra chariot Ces 3 caméras vous les avez avec Donc ici le clic gauche Le clic molette Et le clic droit Qui ne sert absolument à rien Mais la molette qui elle sert à faire le clic chariot Voilà Maintenant la perspective Alors c'est un point très important Donc je vais passer un petit moment dessus Puisque jouer sur la perspective Lors de vos rendus Peut vraiment changer la manière Dont on va voir et percevoir l'objet Quelques exemples Si je zoome sur mon clavier Et que je mets par exemple Ce genre d'image Bon on se dit C'est un clavier Somme toute assez classique Ce n'est pas très séducteur Donc ce qu'on peut faire Et c'est un petit conseil Que je vous donne Ça serait De réduire la perspective Puisqu'en fait En réduisant l'indice de perspective On va allonger les fuyantes Et donner un aspect Un peu aérodynamique Un peu valorisant Un peu plus dynamique A notre produit Généralement Moi je préfère mettre 29 en perspective Ce qui permet de donner Un dynamisme à l'objet Sans pour autant Trop le dénaturer Pour garder une bonne perception De l'échelle Puisqu'on va dire que 32 c'est la perspective Assez classique Pour se rendre compte de l'objet Si par exemple Je passe à 23 Là on est en train de se dire Waouh le clavier Il est plus massif Plus gros Donc pour quelque chose Qui se veut graphique Et impressionnant Ça peut être sympa Mais pour se rendre compte de l'échelle C'est un peu moins intéressant Parce que c'est un peu moins Hyper réaliste Donc je vais laisser à 29 Moi pour le coup Après bon Ça c'est pour rajouter Des vues, des caméras Ça devient un peu plus complexe On ne le verra pas dans cette vidéo Ensuite On passe maintenant Côté droit De nos différentes fenêtres On a la partie scène Là où on peut retrouver Toutes les ramifications De notre objet Donc là c'est plutôt normal Et donc vous pouvez aller voir Vraiment très loin C'est absolument tout Toutes les surfaces Et tous les petits éléments De votre modélisation Ensuite donc Cette matière Ici Ce n'est pas très important D'avoir ces informations Vous ne vous en servirez pas souvent Il y a également En bas En dessous de ma caméra Si je me bouge un peu Ici vous voyez L'outil capture d'écran Bon En vérité Ce n'est pas très Très important J'ai envie de vous dire Voilà Et en dessous Donc importer Librairie projet Animation Bon ça On ne s'en servira pas Puisqu'on a tout ce qui est au dessus Désolé Donc Maintenant Je suis dans La fenêtre matière Et vous voyez Que je n'ai pas encore de matière Mise sur mon clavier Donc Il me dit Zéro matière à éditer Mais au delà de ça En dessous On voit les différentes matières Et comme moi Je vais appliquer déjà Une matière de base Je peux Double cliquer dessus Ce qui ouvre le menu Éditer les matières Donc en gros Si par exemple Je mets Neutre Plaque dessus Par exemple Cette pièce là Si je veux la texturer Je vais mettre par exemple En paint Gloss Gloss rouge par exemple Donc On serait tenté De glisser sur le produit Directement dans la fenêtre Si je fais ça Ça va tout peindre De mon produit Ce n'est pas intéressant Donc le réflexe à avoir C'est d'aller chercher Dans la ramification Ou en cliquant Directement sur l'objet Mais c'est mieux D'aller chercher dans la ramification Pour la simple et bonne raison Que là vous voyez J'ai cliqué sur la ramification Et il va me prendre en fait Que un petit segment De ma modélisation Alors que moi je veux Toute la pièce entièrement Donc il vaut mieux D'aller chercher à chaque fois Dans la ramification Et non pas sur la fenêtre D'aperçu L'élément que vous voulez peindre Donc vous sélectionnez Votre objet dans la ramification Vous prenez Votre couleur Et là vous la glissez Sur le nom Que vous aviez Pré-sélectionné Et vous lâchez Donc là voilà J'ai ma pièce Qui est peinte en rouge Mais vous voyez J'ai fait une petite erreur Lors de ma modélisation C'est à dire qu'en fait Je n'ai pas décalé Par rapport à la plaque du dessous Cette pièce là Donc du coup Les deux surfaces Superposant Comme ça Exactement au même niveau Le logiciel Ne prend pas partie En disant que L'une ou l'autre Est au dessus Et donc Il y a ce qu'on appelle Un bug D'affichage Qui est en fait Le fait d'avoir Les deux surfaces Qui s'entremêlent Et donc c'est complètement dégueulasse Donc il va falloir Que je bouge légèrement Sur le côté Côté gauche Ma pièce Et donc pour cela Très simple Je la sélectionne Je fais clic droit Donc là vous voyez Qu'il y a tout un menu déroulant En réalité On ne va utiliser Généralement Que dupliquer Ou déplacer Donc là en l'occurrence Déplacer Et là donc On a un petit Tout petit de déplacement Comme dans Tous les logiciels 3D Et on sélectionne notre axe Et on le décale Avec un léger doigté Voilà Et donc c'est Très léger Attention Concentration C'est là où le skill Est important Ouais Bon là Il touche ici un peu Ce qui ne m'enchant de guerre Oula On va juste le mettre Voilà Là c'est parfait Maintenant je mets Ici très important A chaque fois De valider Et donc on a notre première Première pièce de peinte Mais imaginons que J'ai envie de éditer cette matière En changeant la couleur En mettant une texture Changeant sa spécularité Et bien on va aller s'intéresser Dans la matière Donc on va dans l'outil matière Et là on sélectionne Paint Gloss Red Qui est la peinture qu'on a appliqué là On double clic dessus Et là une nouvelle fenêtre s'ouvre On a le type de matière Qui est en fait Donc la spécularité C'est à dire Comment la matière Va réagir aux ombres et lumières De la scène Donc là en l'occurrence Peinture Donc une spéculation peinture Mais si par exemple Une spécularité pardon Donc si par exemple Je veux le mettre en métal Plus qu'en paint Je choisis métal Et vous voyez que tout de suite Ça réagit complètement différemment A la lumière On peut avoir l'aperçu ici Donc nous on va laisser ça en peinture Mais par exemple J'ai envie de le mettre Un peu plus rugueux C'est à dire avoir du grain Sur l'ensemble de la pièce Afin de donner un aspect plastique Un peu plus cheap Donc j'augmente la rugosité Et si Merci Et donc si je zoome Et qu'on en attend un petit peu Vous pouvez apercevoir J'espère qu'on le verra bien Sur la vidéo Qu'il y a Je vais le grossir pour exprès Pour que vous le voyez bien Qu'il y a Tout cet aspect plastique rugueux Un peu Un peu sablé Un peu plastique dur Qu'on peut retrouver Ça va être un exemple Alors que si je mets un On a du glossy pur Et donc l'indice de réfraction Encore une fois Comment ça réagit Ou non A la lumière S'il y a plus ou moins De réfraction de lumière Ça va de soi Deuxième onglet Qu'on peut Éventuellement servir C'est texture En rajoutant Donc une texture En couleur Qui va donc Comme un print Se mettre Sur notre matière Soit on peut mettre Du bosselage Donc là généralement C'est mettre une image Bitmap En noir et blanc C'est à dire Uniquement du blanc Uniquement du noir Par exemple si je mets Des croix noires Sur un fond blanc Plein de petites croix noires Sur un fond blanc Et que je le mets en bosselage Je pourrais faire en sorte Que ma pièce Aie une texture Avec du relief En forme de ses croix Ça va être intéressant Par exemple Quand on fait Des pneus De voiture Ou par exemple Des grips Ergonomiques Et bien en fait En 3D vous faites Un plan Pardon Un plan flat Complètement lisse Et vous allez mettre Votre matière Et l'éditer avec Le motif de votre grip En bitmap Dans le bosselage Et donc c'est un peu plus intéressant Ça permet d'éviter D'avoir à A modéliser Tout son grip Je pense qu'on a un peu Fait le tour Au niveau des De matières Pour les matières classiques Maintenant on va voir Une autre méthode On va dire Une autre aspect Des matériaux Qui est le matériau Avec motif Donc on reprend La même pièce Plutôt non On va prendre justement Cette pièce-ci Elle est très bien C'est donc mon pied Et j'ai envie de le mettre En caoutchouc Grippé justement Pour illustrer mes propos Je vais donc Dans moldeep Je prends Je prends le splatter Que j'ai rangé moi Dans react Je glisse dessus Voilà Donc vous voyez On a du relief Sur la pièce Et vous allez voir Quand je vais aller dans Matières Il y aura beaucoup plus De choses Beaucoup plus d'options Notamment dans texture Puisque là On a notre bosselage On peut enlever Ce qui nous donne Une pièce normale Et si on met le bosselage On a le relief On peut choisir La hauteur du bosselage Si c'est plus ou moins creusé Et surtout Ce qui est intéressant Dans propriété avancée Pardon Pardon Pas avancée Dans bosselage C'est d'avoir Notre échelle Donc il faut qu'on ouvre Le plaquage Parce que là Vous voyez C'est très grossi Et j'ai pas envie D'avoir des aussi grosses Splats Tâches Donc On peut choisir L'échelle en X Et en Y Seulement Moi comme j'ai envie D'avoir Un grossissement Ou un rétrécissement Uniforme Par rapport à l'image Bitmap de départ Je vais recliquer une fois Sur l'échelle Pour avoir Une seule échelle Et pas une échelle Séparée entre le X Et le Y N'hésitez pas Bien évidemment A faire pause A chaque moment de la vidéo Histoire de pouvoir Assimiler Et tester vous même En temps réel Ce que je suis en train De dire dans votre logiciel Donc on sélectionne Le curseur Et on peut le descendre Un petit peu Ou L'augmenter En termes de valeur d'échelle Bon là J'ai un petit bug D'affichage D'affichage pardon Mais sinon Il n'y a pas de soucis Ça marche très bien Hop Normalement En tout cas Normalement Je ne sais pas pourquoi Là ça ne marche pas Généralement Il y a L'échelle qui se change Bon Voilà Vous voyez un petit mystère Justement Ça tombe bien En pleine vidéo De tomber là dessus Puisque D'un coup Je n'ai plus Le boss slash Qui s'affiche Donc je ne sais pas pourquoi Pourtant je n'ai rien changé Hormis Hormis la taille Et si je me réinitialise Réinitialisation Pardon Ça bug également Donc je pense que c'est un bug D'affichage Par rapport à la matière Je suis désolé On va mettre du coup Une autre Mais une qui n'a justement En rapport à la couleur Et pas en rapport Au boss slash C'est à dire Que je vais prendre Ce genre de damier Par exemple C'est très bien Histoire de pouvoir Le modifier Qui a justement Des damiers Beaucoup trop grands Pour ma pièce Je vais donc Le sélectionner Dans texture Donc cette fois C'est une texture De diffusion Donc une texture Un print Qui est sur notre Notre matière Et donc cette fois Si je vais donc Dans échelle Là vous voyez Maintenant il n'y a pas de soucis Ça change Très très bien L'échelle de mon damier Sachant que Généralement La plupart du temps Sur Quichotte Les textures Sont beaucoup Trop grosses Ou beaucoup trop petites Ça sera assez rare Peut-être que ça a été Corrigé maintenant Dans Quichotte Mais généralement Ça sera assez rare Que vous ayez pile La bonne échelle Pour votre motif Donc voilà On a fait le tour De la matière Ce que je vais faire C'est que je vais vous ouvrir Une pièce Qui est déjà Texturée Et on va voir Maintenant L'environnement Et l'éclairage Donc fichier Nouveau Histoire de fermer Cette pièce Fichier Ouvrir récent Ouvrir tout court Je vais ouvrir Notre gank Justement Qui a été texturée Il n'est pas enregistré Voilà Donc ça tombe On en a deux Pour le prix d'un Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va enlever un On va enlever le gros Oui Voilà Donc j'ai simplement appuyé Sur la touche supprimée De mon clavier Après l'avoir sélectionné C'est pas C'est pas plus magique Que ça Donc j'ai envie De donner Différents univers Différents aspects Et différentes ambiances Différentes ambiances A mon produit Donc déjà On va Tout bête Changer le studio Puisque vous voyez Que ça c'est le studio de base Et donc on a un fond gris En haut Et le reste blanc au sol Avec une petite ombre portée au sol C'est assez boring Assez ennuyeux On va essayer de donner Un peu plus de personnalité A notre scène Donc déjà Ce qui est intéressant A noter C'est que là Vous voyez Si je me mets dans Cet angle de vue là J'ai un point de spot Qui se retrouve ici Or j'aimerais par exemple Pour donner un peu plus de vie Que mon point de spot Se retrouve là Et bien donc comment faire Il faut éditer la scène Donc je vais dans l'onglet Environnement Et vous voyez que de base En arrière plan ici J'ai marqué Environnement lumineux C'est le standard De quichotte Ca veut dire que L'image qu'on a là C'est l'image A 360 degrés De notre studio Donc là Si on analyse un peu l'image On peut voir En mettant en plus grand En double clic en dessus Typiquement Là on a Le fond de la salle On a un spot de projecteur Donc une petite lampe Et ici une plus grosse lampe Et on a là Donc l'ensemble de la pièce Avec les quatre murs Il me semble Mais en tout cas C'est ce qu'on appelle Un HDRI C'est une image à plat D'un panorama A 360 degrés En sphère Et en panoramique De notre studio Et donc là en l'occurrence Un studio photo Donc c'est toujours assez intéressant De voir Quelle est la scène Qui représentait dans mes reflets De produits Puisqu'on peut jouer là dessus En faisant notamment Des petits Des petits clinders Avec soi-même En photographe En train de prendre la photo Comme si c'était une vraie pièce Ou ce genre de choses Donc on pourrait parler De l'éditeur HDRI Mais ça pourrait Si on veut vraiment aller loin Demander une vidéo A elle toute seule Donc on va s'arrêter A charger des HDRI Préchargés par Keyshot Mais pour revenir A notre histoire De petits points de spot Si j'ai envie de le déplacer là Evidemment Comme on n'est pas en vrai On ne peut pas déplacer Notre clavier Enfin si on peut déplacer Notre clavier sur Keyshot Mais on ne peut pas déplacer Notre spot Juste à côté Pour régler la lumière Donc ce qu'il faut faire C'est utiliser l'outil rotation Qui est juste là Qui permet en fait De rotater N'est-ce pas De rotationner Notre Notre studio Donc simplement tourner Et donc si je bouge un peu Vous allez voir que Vous voyez mon reflet Que je vous montre tout à l'heure Là il disparaît complètement D'ailleurs le fond aussi change Et si je me remets avant Là vous le voyez Il est vachement plus visible Et je peux petit à petit Venir jouer sur plus ou moins visible Au niveau de ce reflet C'est qu'un exemple Evidemment Mais vous pouvez jouer Ça peut carrément changer Comment on ressent Le relief de votre pièce Grâce à ça Si c'est une pièce glossy Notamment si vous travaillez Sur du verre C'est hyper important Si j'ai envie de changer de scène Et bien je mets ici Je clique une seule fois Sur le petit dossier Ce qui m'ouvre Dans Keyshot 6 La banque de données Donc par exemple Moi je n'ai pas envie d'avoir A l'intérieur J'ai envie d'avoir Un studio Donc je clique sur studio Je vais mettre une light tent Unclosed Et j'ai envie d'avoir une light tent White floor light tent Voilà Et vous voyez là Ça fait clairement Notre aspect studio photo Bon C'est pas très beau Mais c'est un exemple Parmi tant d'autres De comment ça marche Voilà Donc moi je vais remettre Celui de base Pour continuer Un peu plus loin Oui Conférence room Doge studio Doge studio 1 Ça fait quoi ça Ah bah Un petit studio tranquille Pourquoi pas Donc vous voyez Ça peut aussi faire genre On a un clavier Qui traîne par terre Bon voilà Ça peut être Facilement déplaçable Mais bref Je ne veux plus avoir d'HGRI Je veux Une image de fond Une couleur de fond Etc Donc Une couleur de fond Puisque l'image de fond C'était l'environnement L'humain effectivement Donc La couleur de fond Je clique ici sur couleur Et vous voyez que ma agie C'est devenu tout blanc Si je veux un fond Gris Je peux très bien Me mettre comme ça Et vous voyez que Ça conserve quand même Mon ombre au sol Donc ça peut être Moi je vous conseille à beaucoup D'utiliser ce genre de truc Puisque Vous voyez Ce qui est assez intéressant C'est que si je me mets là On voit tout Ici les reflets De notre image qu'on a là Qui est chargée Donc en fait Même si dans le rendu On ne verra pas On ne verra pas en fond L'image que vous avez chargée Vous verrez quand même Dans les reflets C'est pour ça que les HDRI Sont très important Mais bon Passons Là je veux juste Un fond classique Pour présenter en mode Un peu Apple Mon produit Donc je vais mettre Un fond tout blanc Ok Je peux aussi effectivement Aller dans arrière plan Choisir Excusez-moi Une image Donc n'importe laquelle Moi je vais prendre Une image qui traîne Qu'est-ce que je peux prendre Comme image Un filtre couleur Par exemple Et voilà Donc j'ai une image Derrière plan Ça peut être très bien Si vous voulez faire une 1T Pour en fait Avoir votre image Sur laquelle vous allez faire 1T Poser bien votre pièce Et après Je l'expliquerai dans les types De rendu Mais faire un rendu Qui ne prend pas en compte L'image de fond Comme ça sur Photoshop On a les deux calques Donc c'est une technique Assez simple Et plutôt pratique D'ailleurs je vais laisser Ce qui est plutôt beau Je suis assez content C'est pas mal On laisse comme ça On descend un peu encore Dans l'option environnement Et on peut ajuster La luminosité A notre scène ou pas On peut également Ajuster la perspective Bon là en l'occurrence Ça nous intéresse pas Mais dans le cas De faire une incrustation couleur Ou incrustation simplement D'objet Dans notre Je suis fatigué Mais dans notre photo Si on veut incruster Et faire une 1T C'est intéressant D'ajuster la perspective Bref Maintenant passons A la dernière étape De ce qu'on pourrait aller Dans l'environnement Avant de passer à La caméra Et éventuellement Les éclairages Même si je pense Qu'on verra surtout Caméra et images C'est l'ombre au sol Qui là est noire Donc on peut voir ici Qui donne Notre objet posé Sur quelque chose Mais si je veux Ma pièce Sans rien Et bien je peux Simplement Désactiver l'ombre au sol C'est vrai que j'aurai Que j'aurai ma pièce Dans le vide Ce qui peut être intéressant Pour certains cas de figure Je peux également Avoir une réflexion au sol Ici c'est très léger Mais on voit la réflexion De notre produit Dans le sol Comme son nom l'indique Sans faire un combo des deux Ça peut être plutôt intéressant Pour faire des showrooms Je peux faire un sol plat Alors là je vous avouerai Que le sol plat Ça ne m'a pas vraiment marqué Je ne sais pas trop Ce que c'est J'imagine Quand on met environnement lumineux Et qu'on revoit tout Si on met sol plat Voilà Bon En fait ça pose L'image Le long du sol Et après du coup On peut choisir La taille du sol Bon Là j'avoue Que ce n'est pas un truc Que j'ai beaucoup utilisé Donc Ça ne va pas être très important Je laisse l'arrière plan Que j'avais mis de base Hop Maintenant on va passer A quelque chose Qui est vraiment très puissant Et qui donne beaucoup Donc l'image On ne verra pas L'éclairage Parce que généralement On laisse l'éclairage de base En tout cas moi personnellement Je pense que c'est Les techniques avancées Quand on change l'éclairage Mais Maintenant on va voir Tout ce qui est caméra Et là honnêtement Amis photographes Vous allez pouvoir vous y retrouver Amis débutants Vous allez falloir bien écouter Parce que C'est ce qui va Déterminer Une très grosse partie De votre rendu Donc là par exemple Je vous mets comme ceci Hop Donc Tout d'abord Position et orientation Sphérique Ou absolue Bon Vous voyez que Ça change quasiment rien Pour ce qu'on a à faire C'est en gros Si notre caméra Est à 360 degrés Ou si dans absolu On peut choisir Où est posée la caméra Dans notre univers Non mais sphérique Distance Distance de la caméra Bon ça vous placez Sinon avec la souris Pas besoin d'aller dans tous les réglages L'azimuth Pareil L'inclinaison Pareil C'est tout ce qui se fait A la souris En fait Donc ça on s'en foutait pas mal En fait Maintenant Intéressant On a des vues prédéfinies Dans KeyShot De face Gauche Dessus Etc Etc D'ailleurs on peut Distinguer Justement c'est bien On peut distinguer ici La taille du sol Donc du coup Il faut que je revienne Dans environnement Taille du sol Et l'augmenter Histoire de ne plus avoir Cet aspect Objet pogé Sur quelque chose Donc très bien Qu'on ait pu en parler C'est bien On retourne à la caméra On a La grille Moitié La grille Thiers La grille Quart Petit courtier rapide De mise en page Pour donner à une image Du dynamisme Vous mettez La grille Deux tiers Et il faut Qu'en fait Votre sujet Donc là en l'occurrence Le clavier Ne touche pas Les quatre points Ici De la grille En même temps Il faut Par exemple Se mettre comme ça Ça donne du dynamisme À l'image Ici ça donne du dynamisme Comme ça Ça donne un certain Dynamisme également Mais en fait Ce sont des règles De mise en page Qui ont été mises en place Par la bande dessinée Par la photographie En fait la règle Deux tiers Ça peut s'appliquer À quasiment N'importe quel Domaine De l'image De l'imagerie Pardon Et donc du coup C'est intéressant Qu'ils aient pu mettre Ici une grille Thiers Mais après Sachez que Quand vous utiliserez Souvent ce genre D'astuce Pour faire votre mise En page Et vos rendus Vous laissera en aucun Et vous arriverez A faire vos propres Compositions A l'oeil Vous aurez l'oeil D'un expert L'oeil de lynx Maintenant C'est intéressant aussi Les paramètres de l'antille Ou plutôt La perspective Comment ça va se ressentir Là on a une perspective Mais on peut très bien Se mettre en orthographique Et là vous vous dites What the fuck C'est dégueulasse Alors oui mais non C'est très important Parce que si vous faites Des vues de face De côté etc Si je me mets en perspective Perspective pardon Et que je mets vue de droite Comme ça Et bien en fait Ça paraît con Mais c'est pas vraiment Complètement à droite Puisque la caméra Elle est posée sur le sol Donc si on veut parfaitement Être au micron près Face à l'objet Il va falloir se mettre En vue orthographique Et là on aura Le produit réel Parce qu'en perspective Vous pouvez le voir Le produit à une Fuyante centrale Et donc c'est très important D'avoir l'orthographique Quand vous faites des vues De face de côté Notamment pour faire Des rendus de package C'est pas l'oublier C'est très très important Ça peut fausser Tout un package sinon Vous pouvez aussi Mettre en déplacé Mais ça on s'en fout Alors C'est plutôt les deux Qui nous intéressaient C'était ici Maintenant les effets de lentilles Ou quelque chose Qui peut rendre votre rendu Très professionnel Très rapidement Sur Keyshot Ça s'appelle notamment Ici la profondeur de champ Ou le Deep of Thill Le Dof En anglais Pour ceux qui font De la photographie Vous connaissez très certainement C'est le fait par exemple Quand vous avez un petit papillon Sur une fleur tout mignon Vous mettez votre réglage de lentilles Sur le papillon Et la fleur qui est derrière Ainsi que tous les arbres Le ciel etc Sont flou C'est à dire qu'en fait On a la mise au point Sur l'élément de devant Et le flou est derrière Ça peut être également appliqué Si vous avez par exemple Une tasse Avec un bureau Et vous avez derrière Votre sujet Qui est intéressant Vous vous intéressez là Au sujet Vous mettez votre mise Au point Sur le personnage Et donc ce qui sera devant Sera flou Et ce qui sera derrière Sera net Et donc ça peut donner Des jeux très intéressants De composition Et d'imagerie Et donc là C'est ce qu'on va faire Sur le clavier notamment Puisque comme je vous dis On va se mettre de l'autre côté D'ailleurs Puisqu'il y a le petit détail Du logo qui nous intéresse ici On va se mettre comme ceci On va aller jouer Comme je vous avais dit Dans la perspective On va la tirer Vraiment pas mal Là la caméra Est beaucoup plus sensible C'est sensible On va se mettre comme ça Et il va pas Ça on s'en fout de le voir Ça serait même plus intéressant Que ça soit flou Donc on va mettre Profondeur de champ On clique dessus Et là C'est tout pixel Qu'est ce que je fais Et bah pas de panique On va juste aller En dessous Je vais bouger ma caméra Histoire qu'on puisse voir Le reste des options Coucou Voilà Vous cliquez ici Dans sélectionner le point focal Vous cliquez une fois Et là vous cliquez Sur votre image Là où vous voulez faire En fait votre mise au point En l'occurrence mon logo Donc moi je vais cliquer là Ici Voilà Et vous mettez de terminer Vous vous dites Ok mais le trait Il est tout petit Il reste à être vachement flou Très vite C'est pas ce qui m'intéresse Et vous avez tellement raison Donc il faut pas toucher La distance focale Puisqu'en fait Typiquement la distance focale C'est ce que je viens de régler Automatiquement Avec l'autorget Ici On voit dans le f-stop Et en fait c'est le stop focal Et donc du coup En l'augmentant beaucoup Vous voyez que d'un coup Ça devient plus net Bon en l'occurrence Je vais le mettre à 6 J'espère que c'est plutôt intéressant Et vous vous dites Ouais c'est pas mal et tout Mais J'aimerais bien que ça soit un peu moins flou Pouvoir gérer la qualité du flou Ou d'autres trucs comme ça Dis nous en plus On veut le savoir Dis nous tout Et donc je vais aller dans image Il faut savoir que Les options que je vais vous montrer là Sur Keyshot 6 Sont dans image Si vous êtes sur Keyshot 4 ou 5 Je sais pas comment c'est dans le 4 Mais moi personnellement J'étais dans le 5 Avant Et bien en fait Les options que je vais vous montrer dans image Était dans caméra Donc vous vous restez sur l'onglet caméra Ce sera juste A la suite de ça Mais pour Keyshot 6 Je ne sais pas pourquoi Ils l'ont mis dans image Donc on va aller dans image Je vais remettre ma caméra Au même endroit Oui Voilà Et bon là vous voyez Vous pouvez changer la résolution De votre aperçu Mais vu que nous on va lancer un rendu juste après Et bien on s'en fout un petit peu Donc ne touchez pas Déjà dans luminosité Bah évidemment comme ça nous indique La luminosité de la scène Est-ce que j'ai besoin d'expliquer Je ne pense pas Le gamma C'est si c'est plutôt blanc Ou plutôt foncé En gros c'est typiquement Pas les contrastes Mais Où est le seuil de blanc Où est le seuil de noir Dans votre image On va mettre Plutôt sombre Comme ceci Et là maintenant C'est toute la zone effet Qui était avant Comme je dis dans Keyshot 5 Dans caméra Là maintenant elle est dans l'image Donc je clique dessus Pour activer les effets Et là vous vous dites On peut pouvoir régler l'intensité du flou Grâce à l'outil Intensité du flou Et bien vous savez quoi Vous avez totalement raison C'est fait pour ça Et donc du coup En baissant l'intensité du flou On baisse tout l'ensemble Et si on augmente On augmente tout l'ensemble Voilà Rayon de flou C'est si c'est plus ou moins flou Également On met dans un autre Dans un autre paramètre Dans une autre échelle on va dire Et ensuite il y a la contrainte de vignettage Et la contrainte de vignettage les amis C'est quelque chose qui est Intéressant je trouve Mais uniquement Si vous ne voulez pas Si vous faites un rendu complet d'un pico C'est à dire si vous ne voulez pas une pièce Rendue avec un fond transparent Parce que si vous mettez un fond transparent C'est inutile de mettre une contrainte de vignettage Il faudra que vous le fassiez en post prod Mais si vous voulez rendre telle quelle la pièce maintenant Et bien vous mettez une contrainte de vignettage Moi je l'utilise beaucoup Personnellement j'adore ça Après ça fait un peu filtre Instagram Je pense Pour certains Donc bref C'est le fait d'avoir quand on l'augmente Cet aspect vignette Tout autour de l'image à travailler Alors vous voyez là j'ai bougé ma pièce Et du coup maintenant elle est devenue toute floue Mais on va remettre le point juste après Et contre un de vignettage Évidemment la couleur on peut mettre du très blanc Pour donner un aspect flashback ou rêve C'est complètement has been Ou tout noir Et d'ailleurs je vais utiliser le mot has been en 2016 Et oui Donc on va dans caméra Profondeur de champ Sélectionner On va se mettre ici Voilà Et là mon visage s'est transformé Je vais dans l'image Dans zone Et là vous vous dites Mais zone qu'est ce que c'est Dis nous tout Et bien en fait zone C'est pour choisir uniquement une seule zone A rendre Comme son nom l'indique Personnellement je ne trouve pas ça très pertinent Après si vous avez Envie Pourquoi pas Je ne peux pas vous juger Fais ce que vous voulez Voilà On va se remettre bien On va quand même revérifier Et en remettant bien la focale Terminé Voilà Terminé Maintenant on va pouvoir passer Au truc intéressant C'est à dire Le rendu Vous allez dans L'onglet rendu Et vous mettez Rendu Jusque là ça va Ce n'est pas très compliqué Vous choisissez votre répertoire Vous pouvez changer Dans éditer Préférence Le répertoire par défaut Et vous mettez Par contre oui Je vais quand même le préciser Parce que vous pouvez faire des erreurs Sinon vous pouvez complètement Fucked up votre logiciel Vous allez dans préférence Vous allez dans dossier Et là Surtout à ne pas faire Et j'insiste Même les professionnels Ça arrive de se gourer Surtout ne pas changer L'emplacement dossier Ici Puisque là en fait Vous changez Toutes les ressources Ce qui veut dire que Vos matières préenregistrées Vos environnements Vos rendus Vos scènes Vos animations Vos couleurs Vos scripts Vos arrière plans Vos textures Vos environnements Tout est échangé Et vous n'avez plus rien Si vous changez Le chemin d'accès Donc surtout Si vous voulez changer Le dossier de rendu Par défaut Ne faites pas ça comme ça Il faut cliquer d'abord Dans personnaliser Chaque dossier Et aller dans Ici Rendu Dans cette ligne là Et vous mettez Votre nouveau chemin d'accès Genre je vais le mettre Sur mon bureau Je mets bureau Et je mets sélectionner le dossier Voilà D'ailleurs je vais le faire Enregistrer les modifications Je ne me suis pas pris en compte Avant de le redémarrer Je vais le redémarrer maintenant Et bah du coup Non je ne vais pas le faire Voilà Bref Revenons à nos moutons Et à nos rendus Dans notre fenêtre de rendu Vous mettez votre répertoire Le nom du fichier Evidemment C'est la base de soi Vous n'enlevez pas La terminaison L'extension de fichier Le format Donc Kishat gère Plusieurs formats Le jpg Images classiques Vous connaissez Le tif Qui permet d'avoir Comment ça s'appelle La couche alpha inclut Donc c'est la transparence Et également Quand vous faites du tif Ou du psd Vous pouvez activer Tous les calques de rendu Et ajouter à psd C'est à dire qu'en gros Vous allez avoir un fichier psd Quand vous l'ouvrez Vous aurez plein de calques Avec vos différentes zones Vos différentes lumières Ce qui peut être très intéressant Pour faire une pause prod Très précise Mais bon là J'imagine que vous n'êtes pas encore là Non plus Si vous regardez cette vidéo débutant Donc moi je veux une image de base Donc le meilleur c'est le jpg Ou le png Bon j'aime bien le png personnellement Mais bon Si vous voulez du jpg Faites du jpg La résolution Du 1920x1080 C'est une taille Excusez moi Standard d'écran Full hd Et ensuite Bon là on a tout ce qu'il nous faut Pour la sortie Maintenant on va aller dans les options de rendu Et c'est là qu'il va falloir Bien comprendre tout Puisque c'est là qu'on va pouvoir gérer La qualité et le temps Surtout que prend un rendu Donc c'est très intéressant De le modifier Si vous n'avez pas beaucoup de temps Ou si au contraire Si vous voulez un rendu Aux petits oignons des charantes Alors option mode Par défaut Ça c'est Les processeurs Comment vont être utilisés Les processeurs Pendant votre rendu Encore une fois Là je vous ai dit Que j'avais mis ma charge de CPU A 75% Pour pas que c'est lag Puisque moi je devais encoder La vidéo à côté etc Mais si par exemple Vous travaillez sur photoshop A côté Ou un logiciel 3D Si vous ne voulez pas Que ça lag pendant votre rendu Vous pouvez changer En mettant Un nombre de coeurs plus petit Par contre Éventuellement Je le précise Mais cela va de soi Que si vous mettez Moins que tous les coeurs De votre processeur Moins vous en mettez Plus le rendu sera long Puisqu'en fait Si on veut être Très simpliste Lors d'un rendu Si on met Mes 8 coeurs J'ai 8 cellules Qui vont rendre l'image En même temps Donc ça va être 8 par 8 Alors que si je mets 4 coeurs Et bien il n'y aura que 4 cellules Qui vont être rendues A chaque étape C'est pour ça que donc Ça va plus ou moins Deux fois plus vite Donc je vous conseille Si vous ne faites pas Du multitâche De mettre Le maximum que vous pouvez Qualité Contrôle avancé Vous laissez cocher Puisque c'est tout Ce qu'on va régler en dessous Et là C'est là qu'il va falloir comprendre Alors Vous voyez déjà Bon je vais avoir un bon petit rendu Déjà de fait Voilà parce que j'ai mis Dans un fichage Pardon Image Pardon Je ne sais plus Fenêtre Ou je ne sais plus quoi Mais en tout cas dire Que je fais le rendu Mais il faut aussi aller dans Je cherche Parce que du coup C'est assez intéressant Pour ceux qui n'ont pas Un très bon pc Où est-ce que c'est Ah voilà Dans éclairage Mode performance Il ne fera pas un rendu aussi beau Et vous pourrez plus vite travailler Mais je vous l'avais expliqué Avec ce bouton là Donc en fait ça va C'est un petit rappel Si vous avez bien suivi le début de la vidéo Mais on arrive à la fin Ne vous inquiétez pas Alors Trêve de blablabatrie Échantillon Nombre de rayons Calculé par les pixels Utilisé pour déterminer L'apparence finale Et le lissage Je vous arrête tout de suite Ce n'est pas aussi compliqué En gros vous mettez 16 Voilà vous ne touchez pas Vous pouvez mettre plus Genre 97 si vous voulez Mais ça ne sert à rien en fait Ça ne jouera que très très peu Sur la qualité de l'image Donc vous laissez à 16 de base Ça ne sert à rien De rajouter du temps de rendu Pour rien Il serait bête De vouloir mettre toutes les options à fond En pensant avoir la plus belle image qui soit Et passer à un rendu Pendant 25 heures Alors vous pourriez avoir A l'œil nu Le même rendu Pour 40 minutes Si vous réglez bien Les étapes Rebond de rayon Vous laissez à 6 Donc c'est le nombre De maximum de réflexion Et de réfraction De la lumière Au passage de la scène C'est à dire qu'en gros Plus vous mettez de Si vous avez du vert par exemple Si vous mettez qu'un rebond de rayon Le vert sera Il y aura un reflet Si vous mettez beaucoup plus En rebond de rayon Ça va être beaucoup plus complexe Etc et tout Donc ça Moi je laisse à 6 Parce que 6 On ne dirait pas Mais c'est déjà énorme C'est déjà très réaliste Mais si vous voulez Vous pouvez chez vous Faire des essais En mettant un peu plus De rebond de rayon Mais le rendu Va être très très long Plus vous l'augmentez Plus le rendu Augmente considérablement Donc vaut mieux le laisser Comme il est L'anti-aliasing Alors là c'est assez intéressant Pour ceux qui ne sachent pas Ce qu'est l'aliasing L'aliasing en fait C'est comme sur ordinateur On a des pixels Pour voir l'image C'est à dire des petits carrés Quand vous faites une courbe Ou une ligne en diagonale Évidemment Les carrés ils changent pas de sens C'est plein de petits carrés Qui sont coloriés en diagonale Ce qui fait que l'aliasing C'est le fait que Quand on regarde une courbe Ou un plan Qui n'est pas totalement vertical On voit cet aspect Un peu escalier De chaque pixel Qui monte En fonction Pour dessiner notre ligne Et donc C'est très très moche C'est ce qu'on appelle De l'aliasing Donc vous direz Oui je vais mettre Beaucoup d'anti-aliasing Comme ça Il y a une image très lisse Et tout Et vous auriez raison Sauf que non Sauf que non mes amis Parce qu'en fait Ça ne sert à rien De mettre Un anti-aliasing Si vous mettez Dans la sortie Une grosse résolution C'est là-bas de soi Donc du coup Autant augmenter La taille de votre résolution Que de mettre De l'anti-aliasing Laissez l'anti-aliasing A 1 Donc là pour l'instant Je vous ai expliqué Beaucoup de choses Sauf qu'on n'a rien touché Donc au final Pourquoi l'apprendre Parce que Déjà c'est pour Haute culture générale Et parce qu'en plus J'ai une vidéo à faire Voilà Et ça pourrait être utile Évidemment À certains moments Maintenant les ombres Alors là les ombres On va enfin toucher à quelque chose Vous remarquez que moi Il est en 4,7-17 Parce que de base Je crois que ombre Il n'est pas à 1 Il est genre à 2 Ou à 1,5 Un truc comme ça La qualité des ombres Ça va jouer un rôle Très important Dans la qualité De rendu final Et le temps Que ça va prendre Pour le calculer Typiquement Ombre à 1 Cette image là Elle va mettre 20 secondes à calculer Ombre à 10 Elle va mettre Une heure à calculer Vous voyez un peu Je grossis peut-être un peu Ou peut-être pas d'ailleurs Ça joue vraiment à beaucoup La différence Mais c'est énorme Et ce que je peux vous dire aussi C'est que Généralement Au-delà de 5 C'est pas très pertinent D'augmenter les ombres En dessous de 3,5 C'est pas très beau Si vous voulez un rendu photo réaliste Donc je vous conseille De mettre entre 3,5 Et 5 La qualité d'ombre Donc moi j'ai coupé un peu La poire en 2 J'ai mis aux alentours de 4 Bon plutôt vers 5 Vous avez pu voir au début Mais là en l'occurrence Comme j'ai un rendu très long à faire Puisqu'il y a du flou Du deep of field Je vais mettre 3,8 Ombre Vous laissez évidemment ombre nette Vous cochez Le filtrage de texture aiguë Ça veut dire qu'en fait Là j'ai une vue Complètement rasante Comme ils disent C'est ce qui est marqué Quand vous passez votre surveillance Comment on passe ça ? En surveillance Ça c'est pas en surveillance Mais en En anglais c'est mouse over Mais en français je ne sais pas ce que c'est Mais en fait c'est le fait Que si vous avez une image Et que vous la mettez rasante Si vous ne cochez pas ça L'image peut y avoir des lignes Ou des coupures Sur votre texture Donc cochez toujours Filtrage de texture aiguë Honnêtement je vois quasiment Aucune différence Sur le temps de rendu Et la qualité s'en ressent vraiment Donc cochez-le tout le temps Cache d'illumination globale Très longue phrase Pour juste dire Qu'il faut le laisser Puisqu'en fait C'est ce qui permet D'avoir une ambiance Dans la scène Et un meilleur réalisme L'illumination globale Vous laissez à 1 Flou de pixels Alors le flou de pixels Je me suis longtemps posé la question Qu'est-ce que ça voulait dire Puisqu'on clique dessus On voit Niveau de flou Appliqué à l'image Pour réduire la netteté Donc en fait Ça veut dire Que c'est pour la rendre un peu moins sharp Un peu plus naturel quelque part Et donc je me suis dit J'ai fait des tests Entre 1, 2, 2, etc et tout Et l'expérience a prouvé que J'ai vu aucune différence Mais vraiment aucune Donc bah laissez à 1,5 Vous testez de votre côté Mais honnêtement Je ne vois pas l'intérêt De changer cette valeur Et enfin Si vous ne faites pas Si vous ne faites pas Pardon De profondeur de champ Vous n'aurez pas cette option Mais ici on a la qualité De la profondeur de champ Alors là Honnêtement Je n'ai jamais vu quelque chose Je n'ai jamais vu Un paramètre Qui bouffe Autant de ressources C'est à dire qu'en fait La qualité de profondeur de champ Si vous mettez à 1 De toute façon On va faire les deux rendus Pour vous montrer la différence 1 ça ira très vite Je vous mettrai aussi Les deux images à la fin Et le temps de rendu Ça change En ne changeant que cette valeur là Je pourrais aussi le faire avec les ombres Mais les ombres Vous vous rendez compte vous même Ce n'est pas le cas De la qualité de profondeur de champ Puisque vous ne le ferez pas Forcément La qualité de profondeur de champ Enfin de profondeur de champ tout court Donc En fait J'ai un peu vous spoiler Mais là vous voyez Il y a des petits grains Des petits points C'est parce qu'on a une qualité De profondeur de champ à 1 Et ça le fera partout Plus vous augmentez La qualité de profondeur de champ Evidemment La même chose que ombre C'est entre 3,5 et 5 Ces petits points vont être lissés Ce qui va faire en fait Que le rendu est très très long Mais qui va faire aussi Qu'il est très très beau C'est un peu réaliste tout simplement Donc voilà C'est ce qui est assez intéressant A retenir dans Dans les étapes de rendu Vous avez la file Si vous faites une file d'attente de rendu Mais ici nous ne le ferons pas Voilà Et donc une fois que j'ai fait Toutes ces étapes Là je vais faire Qualité de profondeur de champ à 1 Je mets Vous suivez ? Oui je mets rendu Go Là vous voyez une image Une fenêtre s'ouvre Donc là j'ai les 8 coeurs qui travaillent Il se peut qu'il y ait des petits problèmes de record Quoique encore ça va Jusque ça va être un peu plus lent On a annulé le rendu Sauvegardé le rendu pour le reprendre plus tard Il me semble que c'est ça A vérifier Je ne me suis jamais servi Il me semble que c'est ça Ici il y a affiché le panneau des effets Je ne m'en suis jamais servi également C'est pour faire un peu de postprod je pense Zoom pour ajuster Zoom à 100% C'est en fait ce qu'on retrouve ici plus ou moins Et là vous voyez qualité à 1 Ici C'est dégueulasse C'est plein de petits points Tout affreux Et bien ça ça ne le fera pas Quand on mettra notre qualité de profondeur de champ à 3,5 Donc petite ellipse Donc voilà Donc on se retrouve à la fin du premier rendu Donc au final ça n'a pas pris 2 minutes Comme je m'y attendais Mais bel et bien Vous pouvez le voir en bas 6 minutes 33 Donc là ça va monter jusqu'à 6,50 je crois 6,40 6,41 6,42 Voilà C'est fini Si j'ai bon 6,50 6,48 Bon 6,48 Pour une image avec Une profondeur de champ Qui au final était assez basique Vous allez voir que Le temps qu'on va mettre Pour la qualité de profondeur de champ A 3,5 Dont de haute qualité Ça va être beaucoup plus long Je table sur du 40 minutes honnêtement Validé Donc on va juste aller dans profondeur de champ Et mettre 3,5 Voilà Rendu C'est parti Vous voyez déjà c'est beaucoup plus lent Et vous allez voir en fait Je vais zoomer mais Pardon Hello Voilà Je regarderai bien l'image désolé En fait chaque petit carré Que vous pouvez voir ici Correspond à une cellule de calcul Donc là j'ai 8 cellules qui travaillent en même temps Mais comme je vous expliquais Si j'avais mis 4 coeurs J'aurais 4 petites cellules qui travaillent en même temps Comme j'ai le temps de vous parler Le temps que tous calculent ensemble Je vais bien m'installer Et on va parler un petit peu Processeur et calcul Alors Dans un processeur Il faut savoir que Vous avez tous des processeurs Vous êtes généralement tous sur PC portable Et vous avez tous généralement un Mac Bon Le constat est fait Je ne sais pas comment on fait sur Mac Pour savoir quel est son processeur Mais Vous êtes censé savoir quel est le processeur Qui est dans votre Mac Au pire vous mettez processeur Mac Et vous mettez le nom de votre Mac Si vous êtes sur PC C'est simple Sur PC vous allez dans Windows Pas d'autres configurations Non pardon Ordinateur Vous mettez propriété système Et là Bon on a un indice d'évaluation Windows Qui pour moi paraît très élevé Mais surtout Deux On doit l'actualiser Désolé Utiliser maintenant On va voir combien J'étais à 7,8, 7,8 7,9, 7,9, 7,9 On va annuler ce chiant On le fera plus tard en fait 7,9 étant la note maximale Donc bon PC Pas du tout le mec qui se vende de son PC Bref Ce qui nous intéresse C'est juste en dessous C'est le processeur Intel Core i7 4790K CPU Arobas 4 GHz Ce qu'il faut retenir de tout ça C'est que c'est un Intel Core i7 Donc si vous avez un i7 Ça veut dire que vous aviez 8 coeurs Si vous avez un i5 C'est 4 coeurs Si vous avez un i3 C'est 2 coeurs Plus 2 émulés je crois Ou 2 coeurs Et un i5 c'est 4 Plus 4 Trades en plus Donc 4 émulés Bref Ce qu'il faut retenir c'est que vous avez 2, 4 et 8 En nombre de coeurs Au delà vous avez 16 si vous avez une machine de guerre Ou 8 aussi Mais bon Si vous avez déjà 8 c'est que vous avez un très très bon PC 16 je n'en parle même pas Alors Pour revenir à nos moutons Ça veut dire que vous n'avez pas forcément accès aux 8 cores Ou aux 8 cellules de calcul Mais c'est toujours le plus élevé Pour la majorité d'entre vous ça sera sûrement 4 Et à côté aussi ce qu'il faut regarder C'est la fréquence Donc 4,00 GHz Qui est la fréquence De calcul Sans rentrer trop dans les détails C'est la vitesse Entre guillemets Du processeur de chaque cellule Sachant que moi je suis sur PC fixe actuellement Ce qui fait que j'ai un processeur qui va très très vite 4 c'est très très rapide Sachant que vous pouvez monter à 4,4 Sur ce type de processeur Si vous avez comme moi en plus à la fin un cas Vous pouvez ce qu'on appelle l'overclocker Mais là ça devient très compliqué Mais sachez que normalement si vous êtes sur PC portable Ça sera généralement 2,2 pour les moins bons Voire 1,9 pour les moins moins bons Et généralement 2,8 ou 3,2 pour les meilleurs Donc les PC portables C'est pour ça qu'ils sont plus lents à calculer Que les fixes Parce qu'ils surchauffent plus Donc le processeur est un peu plus lent Voilà pourquoi Il faut donc regarder son processeur Et il faut aussi regarder si c'est sur PC portable Windows Je vais aller bouger ma caméra Ici quand vous avez votre icône Batterie Donc quand il est sur secteur Vous faites clic droit Et vous mettez en mode haute performance Ça généralement On dit que ça va plus vite En fait généralement ça augmentera Le taux de rafraîchissement Enfin le taux tout simplement La fréquence pardon De votre processeur Voilà voilà Bon tant que je parle Je parle je parle Au final le temps de rendu Est pas si plus élevé que ça Je pense Je vais faire encore une fois Une petite ellipse Et on se retrouve A la toute fin Pour conclure cette vidéo Et vous montrer enfin Combien de temps ça prend De faire un rendu Sans profondeur de champ Suspense suspense Allez à tout à l'heure Et re tout le monde les gens Alors Fin du rendu Au final plus rapide que je ne le pensais 18 minutes Donc bon Vous voyez c'est déjà Beaucoup plus beau On ira comparer les trois résultats A la fin Ne vous inquiétez pas Et là maintenant Vous allez être surpris Mais on va enlever La profondeur de champ Caméra Plus de profondeur de champ Et vous allez être surpris Par la vitesse de rendu Je fais le même rendu Rien n'a changé Rendu Je ne vais pas couper Parce que je sais que ça va durer Très peu de temps Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose Honnêtement Parce que là On arrive à une étape En J'attends un petit peu Voilà Là on est à 17 secondes Pour quand on avait l'ombrage à 1 Enfin le flou à 1 pardon On était déjà à 2 minutes Rendu Donc ça va beaucoup 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 plus vite Pour beaucoup Je pense qu'il est peut-être Plus intéressant De faire un rendu Sans profondeur de champ Et après Sous photoshop En post prod De faire Une profondeur de champ Manuelle Avec des filtres Etc Ça peut peut-être Prendre moins de temps Que le temps Que vous investissez Dans le rendu Directement Vita Keyshot Après si vous avez Effectivement Prévu de faire Plein de rendus Vous le mettez dans une file D'attente de rendu Que vous le faites tourner La nuit Bon Le gain ne sera pas Justifiable De faire comme ça Mais Si vous avez aussi Une working station Pourquoi pas Ça peut être intéressant De faire ton est La working station Pour ça Mais sinon Sinon voilà On n'a pas besoin De mettre forcément Toutes les options A chaque fois On peut très bien Le faire appeler En post prod D'ailleurs peut-être Que les numériques Qui font de la post prod Pourront Nous donner des conseils Ou quoi que ce soit Sinon Si vous aussi Dans les commentaires Vous avez des techniques Et des étudiants Pour faire de la post prod Je suis preneur Puisque je suis actuellement En train d'essayer d'en faire D'apprendre par moi-même Un peu comment on fait Puisque je n'ai pas de cours De post prod Et comme quasiment tout En fait je fais un autodidacte Donc J'apprends des tips Si je juge À un moment donné nécessaire De partager Comme je le fais là Sur Keyshot Si je pense avoir Par rapport au tout début Après pas mal de choses Justifiant Une vidéo pour débutants Comme je le fais là Sur la post prod Je vous en ferai une Mais Ne comptez pas non plus La voir dans Quelques jours Ou quelques semaines Puisqu'il peut très bien Qu'elle arrive jamais Si Si je ne me sens pas À un moment donné De vous faire un coup là-dessus Déjà je vais me lancer Je pense Ça avance ou peu Dans une série De petites vidéos Parce que là C'est une très très grosse vidéo Qui dure Fouh Parce qu'une heure je crois Une heure qu'on est ensemble peut-être D'ailleurs si vous regardez encore Merci de regarder entièrement ce tutoriel Mais surtout Ce que je voulais dire C'est que Ce sera peut-être des vidéos plus courtes Mais qui sont destinées À du modeling 3D Sur ces 4D Puisque je pense Avoir atteint un niveau Satisfaisant Pour la plupart des débutants Je ne veux absolument pas Me prétendre Légitime Pour faire des tutoriels Pour les plus hauts niveaux Ou même Les moyens Je préfère m'attaquer Aux bas Aux petits Puisque je pense que Quand je vais assez vite Ils mettent pause assez souvent Et ils pouvaient gagner pas mal de choses Dans un très court laps de temps Moi personnellement C'est des choses que j'ai appris très En bidouillant moi-même En tentant En passant beaucoup de temps dessus Mais si vous pouvez gagner beaucoup de temps Et avoir ces clés là d'un coup C'est tout bénef Moi j'ai appris avec les vidéos YouTube Avec les forums En bidouillant etc Et tout Dans le logiciel moi-même J'ai toujours regretté Qu'il y ait peu de vidéos YouTube Sur du rendu Ikishat Il n'y en a même aucune Je crois Dans le cas Je n'en ai pas appris Et sinon Le modéling Pareil J'ai quelques bases En tuto Mais c'est très très faible Ce qu'il y a en vidéo sur YouTube Donc j'essaye De vous apporter des clés C'est pour ça Donc voilà 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 Pendant ce temps là On est fait Donc 3 minutes Donc le rendu C'est quand même de bonne qualité C'est un très bon Là c'est pas parce qu'il n'y a pas de De profondeur de champ Que c'est pas un rendu qualitatif C'est un très très bon rendu Il a de très bons Très bons Pardon Très bons paramètres de rendu Donc c'est normal Qu'il ne prenne pas 20 secondes non plus C'est Il va prendre Moitié moins de temps Qu'avec la profondeur de champ C'est ce que je vais vous montrer Avec la profondeur de champ à 1 Et un quart de temps Voir un cinquième de temps De celui où La profondeur de champ Était à 3,53 Et je vous laisse imaginer Si la profondeur de champ Était à 5 Évidemment Donc j'attends juste Que ça se termine Pendant ce temps là On va pouvoir déjà comparer Les deux photos Également Ce que je peux vous conseiller Sur Gishos C'est d'essayer vraiment Plein de choses D'essayer de bidouiller Plein de paramètres Pour apprendre De votre masse technique Même des trucs Qui pourront être vos touches Après dans vos différents rendus Puisque Comparé au dessin Et à la palette Aussi Même si la palette C'est déjà aussi un autre Un autre travail Mais par rapport au dessin Et à l'art en général Le fait de faire Des images numériques En images de synthèse Et bien en fait On est beaucoup moins On a moins cette touche On n'arrive pas à être Trop personnel Pour beaucoup C'est le gros problème Moi le premier Évidemment Mais il faut essayer De trouver ces gimmicks Un peu Ces touches Qu'on peut mettre Dans les images Ce qui fait que Quand on verra une 3D En fait vous saurez Que vous serez bon Le moment où Quand on verra une de vos 3D On dira Ah bah ça c'est une 3D De telle personne Et je pense que c'est Quelque chose qu'il faut garder Et qui du coup Est très compliqué Donc n'hésitez pas A essayer beaucoup de choses Dans les logiciels Je sais que pour beaucoup Ça les rebute C'est réperbatif Mais essayez Dans une mesure du possible De prendre plaisir De vous amuser à le faire Et en essayant de Moi par exemple Je n'aurais jamais pensé Hormis pendant le tuto Mettre un fond D'une image Que j'ai trouvé Dans une vieille archive De clés Qui au final Rend plutôt pas mal J'aime bien Là c'est pas un peu funky Miami Bon on ne servirait pas en presse Mais c'est intéressant Ce genre de truc Donc au final On va être quasiment En même temps Donc un peu Un peu étonné Honnêtement La profondeur de champ En qualité 1 Est très peu impactante Comparé à A du qualité 3,5 Après vous verrez Que l'image est dégueulasse En qualité 1 Il vaut mieux Ne pas mettre De profondeur de champ Qu'en mettre Pour ce prix là On était sur du 7 minutes Pour la profondeur de champ 1 Qualité 1 Là on va être sur du 6 minutes 30 Je pense 6 minutes 20 6 minutes 30 Sans profondeur de champ Je t'en ai juste Ça termine On va aller voir Directement dans les dossiers Pour récupérer Hop ah J'avais déjà prévu le coup Ne vous inquiétez pas Je suis Professionnel Tellement pas Donc C'est terminé Allez allez On y va Poussez madame Au final le même temps 6.50 presque Enfin 6.30 J'avais call le 6.30 Ce sera 6.30 Mais Mais voilà Vous pouvez zoomer C'est du C'est du rendu Très bien échantillonné Avec beaucoup de détails Notamment ici Là on peut voir d'ailleurs Qu'il y a une petite erreur Dans la mode Donc vous pouvez y aller Ce n'est pas une mode De plouk On fait sous paint Évidemment Voilà c'est fini 6.43 Validé On peut tout fermer On n'a plus besoin De keyshot Ça je vais le mettre En plein écran Ne voulez vous enregistrer Ne pas enregistrer Et donc là On va ouvrir Ça c'était Attention les yeux Ça pique Est-ce que je peux mettre En plein écran Diapo Non Je ne peux pas Pas du tout Désolé Je vais tenter Donc là C'était en qualité De profondeur de champ Vous voyez ici Il y a plein de pixels affreux Ce n'est pas la vidéo Qui fait ça Ce n'est pas la qualité De la vidéo L'image est vraiment Dégueulasse De base Donc vous voyez Pour gagner Enfin pour perdre Par rapport à un rendu Sans profondeur de champ 20 secondes Ça ne vaut pas le coup De dégrader une image Autant C'est affreux Là je vais vous passer Sur l'autre Celle d'avec 3.5 Vous voyez Tout est bien lissé Le fou est plus beau Le fou est plus beau Pardon Vous voyez vraiment Une vraie différence Et imaginez Quand vous mettrez Le flou A 5 Ce sera Monstru Ce sera le top On va dire Vous pouvez avoir Et enfin La modder Sans flou Donc au final Faites votre choix Je vais peut-être Peut-être pas très bien Gérer le flou Quoi que Oh si c'est pas mal Voilà Donc voilà au final Vous voyez que Juste en jouant Là on a joué Vous vous rendez compte Là pour ces 3 rendus On a changé Que 1 paramètre Dans tout ce que je vous ai montré Juste la qualité De profondeur de champ Vous vous rendez compte Maintenant Bon avant j'étais un peu trop loin Vous vous rendez compte Maintenant A quel point Tous les paramètres Que vous venez d'apprendre Peuvent jouer Sur la qualité finale Du rendu Et c'est là-dessus Que je voulais conclure Donc si vous avez réussi A tenir ce marathon Tutorial De 1h Pour apprendre Complètement En tout cas En très grande partie Pour les débutants Et faire déjà beaucoup de choses Sur Kishot Et bien Félicitations à vous Je serais ravi Que vous venez me montrer Si vous me connaissez en vrai Ou si vous êtes sur Youtube Et que vous découvrez cette vidéo Mettre dans les commentaires Des liens Ou des MP Mettre des trucs Ou quoi que ce soit Pour que je puisse voir Ce que vous avez réussi A faire comme rendu Avec mes conseils J'en serais extrêmement ravi N'hésitez pas bien évidemment A partager A vos collègues de classe A vos camarades A vos podes A tous ceux qui sont Dans ce genre de délire De faire des modèles 3D Et après de faire des rendus Si vous êtes en BTS produit En école d'ingé Tout et n'importe quoi N'hésitez pas à partager Cette vidéo un maximum Pour qu'elle aide énormément de gens A bientôt Pour des tutos Cette fois en modèles 3D Peut-être quelques petits updates Sur des moteurs de rendu Mais d'ici là Je vous souhaite bonne continuation Bonne nuit Bon entraînement A bientôt les gens Sous-titrage Société Radio-Canada